Gaïa est consciente d'être déshonorée et mal aimée. Elle aspire aujourd'hui à retrouver son intégrité. Elle est en voie de rétablissement. Vous devez prendre conscience de l'importance de vous aimer, car vous aimer, c'est aimer la terre. Elle est plus endurante que vous ne le pensez. C'est elle qui vous nourrit et qui vous soutient. Les animaux, eux aussi, sont là pour coopérer avec vous. Si vous voulez être guidé et savoir quoi faire, demandez-vous, suis-je en accord avec mes actions ? Suis-je guidé par l'amour ? Suis-je respectueux de la terre, des animaux et de tous ceux que je côtoie et dans tous mes actes au quotidien ? Quand un nombre suffisamment grand aura créé sa propre réalité, consciemment, vous bâtirez alors une nouvelle planète. Nous sommes actuellement dans une période transitoire, un espace-temps réduit en cours de dissociation. On voit littéralement une scission du monde en deux univers bien différents. Les âmes qui restent bloquées dans un champ de compréhension 3D se réincarnent maintenant dans une nouvelle dimension vibratoire, correspondant à leur propre fréquence. Et ceux qui s'ouvrent au cœur et à l'immensité du cosmos poursuivent leur évolution ici. Les nouveaux-nés aujourd'hui sont des êtres éveillus, bâtisseurs d'un nouveau monde. Cette scission ne durera probablement pas plus de 20 ans. Vous avez le choix. Tout est entre vos mains. En comprenant que la société actuelle a été initialement conçue par des êtres destructeurs, que les écrans, journaux et affiches sont leur système de diffusion, et que les grandes entreprises créent des emplois aux valeurs totalement inversées, il vous appartient de devenir co-créateur de demain, en choisissant de développer une activité indépendante qui réponde à vos réelles aspirations. Sous-titrage Société Radio-Canada Ne restez pas isolés, car c'est ainsi qu'ils vous restreignent. Nourrissez des rêves à échanger. Soutenez les valeurs qui vous animent. Attisez vos passions et votre espoir d'enfant. Car l'heure est à l'utopie.